Bonsoir à tous, c'est Roland pour une nouvelle analyse vidéo et chose inédite a priori, ce soir je vais faire un lore. Alors je crois qu'une époque j'avais fait le pétrole, et bien maintenant on va faire lore une fois. Alors pourquoi ? Parce que j'ai remarqué qu'il y avait sur le forum quelques personnes qui trainaient, même peut-être plusieurs. Enfin sur le chat j'ai pris quelques personnes, j'ai vu que les gens parlaient de trade sur lore et que ça les intéressait. Alors bon, je n'aurais pas dit que j'allais en faire une, mais j'en ai fait une quand même, puisque je l'ai fait là en ce moment. Et surtout il y a des configurations intéressantes sur l'or qu'il n'y a pas sur l'euro dollar ou sur les autres. Enfin l'euro dollar on verra ça demain, mais sur les autres paires, je n'ai pas eu grand chose à trouver d'intéressant. Ça reste dans la dynamique actuelle, plus la grosse annonce de vendredi. Oui c'était vendredi je crois le discours des acteurs de la fête. Et bah oui, puisque c'était la dernière journée ici, c'était vendredi. Qui a bien fait bouger l'or, d'ailleurs on verra ça pourquoi. Voilà, donc je fais l'or, c'est assez inédit, et puis c'est surtout parce que c'est intéressant et qu'il y a des choses à dire. Alors premièrement, la bougie de vendredi. Donc je vous avais dit sur les paires du forex, ce qui était contre le dollar finalement, le dollar a baissé. Donc l'or a forcément augmenté puisque ça, c'est la valeur refuge par essence finalement. Puisque justement elle est refuge par essence. Et là l'augmentation de vendredi est très clairement liée au discours finalement. Parce que l'idée c'était le discours de Ben Bernal, c'était d'aller dire on va soutenir l'économie encore, quitte à faire de la planche à billets, et donc la planche à billets ça fait baisser le cours du dollar bien entendu, puisqu'on fait plus de billets, enfin on fait plus de, on crée plus de liquidités, donc l'élément monétaire lui-même diminue en valeur. Ce qui n'est pas le cas de l'or, puisqu'on ne peut pas imprimer de l'or a priori, jusqu'à preuve du contraire. Et donc c'est vraiment le, disons l'antipode du dollar finalement, en termes de conservation de richesse, puisque l'or n'est pas réplicable facilement comme on peut faire avec des liquidités, avec du dollar, de l'euro, de tout ce qu'on veut. Et donc les investisseurs en crainte de perdre, de faire une perte, disons au niveau de la détention de dollars par baisse du marché, se sont retournés vers l'or, qui devrait après ce discours continuer à être un petit peu dopé par ces annonces de la Fed. Alors on va faire une petite, disons une étude préliminaire globale sur l'or, parce qu'on n'a jamais fait, donc comme chaque fois je vous dis, on regarde un petit truc en weekly, donc là j'étais en daily, je vais passer en hebdomadaire, pour regarder un petit peu la trame de fond dans laquelle se dessinent les cours. Alors ce qui est amusant c'est qu'il n'y a absolument rien à dire sur la trame de fond, à part que ça monte, c'est tout, parce qu'il n'y a pas, il n'y a vraiment aucune forme de configuration, enfin on peut toujours tracer des droites, mais là je ne veux pas forcément dire quoi, qu'on peut tracer une jolie droite comme ça, qui ferait qu'elle a été cassée à ce niveau là, qu'on est en train de faire un pull back, et que ça repartirait à la baisse. Bon, dans le, peut-être, ça pourrait être, mais bon, vu la tendance claire de fond haussière qu'il y a, et surtout, on n'est pas passé sous les plus bas, pardon, je voulais tracer une droite, vous voyez ici on est resté au-dessus, j'ai un petit doute là-dessus, sur ce scénario, puis vous voyez on peut tracer ici, voilà, on pouvait tracer ici, bon on aurait pu garder ce scénario un petit moment, mais là on pouvait tracer un triangle descendant, or il a été cassé par le haut, donc pour moi, l'or dans sa trame de fond est haussière, cette droite de tendance ici à mon avis ne veut pas dire grand chose, tout simplement, là à titre indicatif, je ne pense pas qu'elle fasse, de toute manière on n'a pas formation d'un canal, proprement parlé, puisqu'il y a eu des bordements à la hausse, je pense que si on avait eu une véritable, si cette cassure, la cassure de cette droite, qui est quand même effective, avait été validée, on aurait eu une cassure du support pour matérialiser cette volonté baissière, or au pire on est vraiment au fond du range, et moi j'interprète plus cette figure finalement comme une figure disons de drapeau, c'est à dire de consolidation dans une phase de hausse, et de ralentissement comme on a eu ici en fait, à peu près la même, pour moi c'est la même idée, en termes d'analyse technique, je suis assez haussier sur l'or, il n'y a pas vraiment de contre, à part cette droite de tendance, il n'y a pas vraiment de contre-argument, pour être haussier finalement, donc sur la trame de fond générale, sur l'or, je pense qu'on reste dans une dynamique haussière, par la cassure finalement de cette résistance oblique, et le rebond sur ce support, qui montre une capacité des haussiers à rebondir, alors que l'or avait vraiment flambé à un moment, on aurait pu penser qu'on allait avoir un repli général, et finalement on a eu une consolidation, avec des plus bas, de plus en plus bas, donc qui marquait une incapacité des haussiers à relancer, ici on voit, on a eu un plus haut ici, après on a eu de la stabilité, par contre les plus bas sont toujours au même point, donc on était dans une dynamique de triangle descendant, qui pouvait pressentir une baisse, une cassure du support, ce qui n'a pas été le cas, puisqu'on a cassé finalement la résistance, invalidant cette figure, donc maintenant on va passer en journalier, donc là on voit effectivement cette magnifique bougie, assez grande, pas gargantuesque non plus, parce qu'on voit sur l'or qu'il y a une forte volatilité, de temps en temps, quand on veut, ça peut partir très très fort, là bon, c'était de la news effectivement, mais bon, en rapport des bougies du dernier mois, disons que c'est une grosse bougie, surtout qu'elle vient à la suite d'une accélération, c'est à dire que ce n'est pas une bougie qui est cantonnée dans un range, qui va faire l'aller-retour de bas en haut, comme on a pu voir sur cette période, vous voyez il y a des grandes bougies, mais c'est aussi des effets de réaction, alors que là c'est dans une tendance de fond haussière, il y a une reprise très très forte, suite à cette petite correction. Alors, je vous parlais d'un triangle, alors voilà un range de fond assez clair, qui définit l'or, on peut tracer ici la fameuse droite de résistance, que je vais tracer, qui a été brièvement coupée, maintenant on va voir ce que ça va donner, mais elle a été bien cassée en force, alors ce qu'on peut tracer aussi, je vous ai parlé d'un triangle, comme tout à l'heure, triangle descendant finalement, et là on a une sorte de triangle ascendant, en fait, paradoxalement, qui a été cassée, qui a été validée lui, puisque là il a cassé la droite horizontale, c'est à dire ici dans le cas-là, la résistance, qui n'a pas été le cas, dans le cas du grand triangle, que je rematérialise ici pour se souvenir, on aurait eu une validation du triangle descendant, si on était passé dessous, là on a eu une invalidation de ce triangle descendant, puisqu'on est passé au-dessus de la résistance, alors que là on est passé au-dessus du support, dans ce cas-là qui est oblique, bien sûr on inverse, et qui a été un joli triangle, il faut l'avouer, on a eu plein de contacts en bas, plein de contacts en haut, donc les objectifs d'un triangle ascendant ou descendant sont la base du triangle, en fait, reporté au point de sortie, ce qui nous donne encore une bonne horizon, jusqu'à 1732 à peu près, l'once, ce qui est pas mal, il nous reste un petit peu de marge jusque là, donc c'est à mon avis, on va respecter, là on est dans une dynamique haussière assez claire, assez forte, je pense qu'on devrait continuer, et puis on est à peu près passé, vous voyez, encore une fois, on peut tracer un petit peu une ligne imaginaire au milieu du range, entre les deux, on est passé de l'autre côté, si vous voulez, on est repassé au-dessus, si on trace à peu près la moitié, on est, si on reste dans la dynamique de range générale, sur une trame de fond haussière, à rejoindre les 1800 qui représentent la borne haute du range, et après qui sait, ça après on ne peut pas savoir, mais pour moi, dans la dynamique actuelle, comme je vous ai dit, en weekly, c'est à dire en hebdomadaire, on reste dans un fond haussier, et en daily, ici on observe un range général, dans lequel on a décelé une figure qui est un triangle ascendant, qu'on a cassé à la hausse, dont les objectifs théoriques ne sont pas terminés, les objectifs théoriques nous amènent à un niveau, où il n'y a pas vraiment de support, de résistance, pardon, c'est comme je vous avais dit, je ne l'ai pas dit justement, ici, vous voyez, on arrive dans une espèce de no man's land, enfin il y en a quelques-unes, mais il n'y a pas, on n'a pas, sur cette zone, de résistance claire, on en a au-dessus, peut-être en dessous, mais pas dedans, donc si on arrive jusqu'aux objectifs théoriques, logiquement, on va continuer à la hausse, puisqu'il n'y a pas de point de résistance important, après bon, ce n'est pas certain, puisque là, ça devient très hypothétique, donc pour revenir à ce que je disais, on identifiait en daily, une trame de fond, enfin, une trame de fond en range, avec un triangle ascendant, qui était cassé à la hausse, et une reprise, avec force des haussiers, du marché, et les objectifs théoriques, ne sont pas réalisés encore, et ils sont situés dans une zone, où il n'y a pas trop de résistance, donc, qui pourrait perdurer encore, au-delà des objectifs, donc mon objectif, à peu près, ça serait, dans la logique des choses, 1,8, à peu près, enfin, 1,800, 1,811, ce qui me semble assez cohérent, après, on va voir, ça dépend aussi, l'or dépend aussi, beaucoup, des conditions macroéconomiques, et financières, mais, mais dans la dynamique actuelle, a priori, si la réserve fédérale, continue sa politique, d'une part, si les conditions financières, économiques, se dégradent, d'autre part, il n'y a pas de raison, que ça continue, que ça s'arrête, puisque l'or, est une devise refuge, enfin, une devise, un actif, disons, refuge, et donc, un retour haussier, serait très très probable, à mon avis, en tout cas, en termes d'analyse technique, pour moi, je suis haussier, assez clairement, sur l'or, après, en termes fondamentales, il faudrait aller un peu plus loin, et chercher, un peu davantage, et après, ça devient de toute manière, de la spéculation, de la prévision, de l'anticipation, ce qui est, beaucoup plus difficile, voilà, donc je reste aussi sur l'or, jusqu'à 1,800, après, en termes de trade, là, c'est pas évident, parce qu'on a une forte accélération haussière, donc on pourrait avoir un retour de bâton, dans la semaine, mais, chercher un point de, un point de pull back, pour prendre à la hausse, serait intéressant, à mon avis, et certainement, pas impertinent, voilà, j'espère que cette vidéo, vous aura plu, et je vous dis, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada